Le général des adjoints au maire du Sénégal a débuté dans un grand désordre. Les adjoints au maire s'étaient réunis pour adresser un mémorandum aux autorités. Mais à leur grande surprise, ni le président de la République, ni le ministre de tutelle ne s'est présenté. Une absence qui a suscité leur colère. Donc c'était une grande déception pour nous. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de lobbying qui est en train d'être fait. Mettre la pression sur le président pour qu'il ne nous rencontre pas. Ce qui est inacceptable pour les sénégalais que nous sommes, pour les adjoints au maire que nous sommes. Pour les adjoints au maire, cette absence de leur ministre de tutelle est une grande humiliation. Ni le président de la République, Matissal, encore moins son ministre de tutelle n'était présent. Et pour nous, le fait qu'il ne soit pas présent, nous le considérons comme une humiliation. Après plus d'une heure de tergiversation, le calme est revenu. Maintenant, place à la lecture du mémorandum qui porte sur plusieurs recommandations. Parmi lesquelles, la revalorisation des indemnités. L'adjoint au maire, l'indemnité qu'il a ne dépasse pas 50 000 francs. Et le gros du travail lui revient. Parce que vous savez, tous les maires, ou pratiquement beaucoup de maires, ne sont pas au niveau de leur commune. Ce que nous demandons, c'est qu'on revalorise nos indemnités. Venu représenter le ministre des collectivités territoriales, Montmargueil, a rassuré les élus locaux. Donc les recommandations qui ont été faites aujourd'hui vont s'ajouter au document qui est en train d'être préparé. Et je pense que les préoccupations des adjoints au maire seront prises en compte. Au nombre de 2023, ces adjoints au maire, venus des 46 départements du Sénégal, réclament de meilleures conditions d'existence. Le représentant du ministre a pris acte de leur revendication. Selon Montmargueil, ils seront reçus dès ce mardi par Mamadou Tala, ministre des collectivités territoriales.